Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de lundi Hélène White et la mission des disciples Lisons Acte 1, verset 8 Acte 1, verset 8 Mais vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée, dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre En entendant leur maître bien-aimé Expliquer les Écritures à la lumière De tout ce qui était arrivé Leur foi en lui s'affermit pleinement Les événements de la vie du Christ Sa mort et sa résurrection Les prophéties annonçant ces événements Les mystères du plan du salut La puissance de Jésus pour la rémission des péchés Toutes ces choses Ils en avaient été témoins Et ils devaient les faire connaître au monde Avant de monter au ciel Le Christ confia à ses disciples leur mission Ils devaient être les exécuteurs du testament Par lequel il léguait au monde Les trésors de la vie éternelle Il confiait ce message de miséricorde Pour qu'il soit répandu parmi les juifs Et les gentils A Israël d'abord Et ensuite à toute nation A toute langue Et à tout peuple Après l'effusion du Saint-Esprit Les disciples revêtus de l'armure divine S'en allèrent en qualité de témoin Pour raconter la merveilleuse histoire Allant de la crèche à la croix Ces hommes étaient humbles Mais ils poursuivirent leur chemin Avec la vérité Après la mort de leur seigneur Ils n'étaient plus qu'un groupe désappointé Sans appui et découragé Comme des brebis sans leur berger Mais à présent Ils s'avancent Comme des témoins de la vérité Sans autre arme Que la parole de l'Esprit de Dieu Pour triompher de toute opposition Ce mandat évangélique Est la grande charte missionnaire Du royaume du Christ Les disciples devaient travailler Ardemment pour les âmes Donnant à toute l'invitation Miséricordieuse Les disciples devaient accomplir Leur œuvre au nom du Christ Chacune de leurs paroles Chacun de leurs actes Allait fixer l'attention sur son nom Car il possédait le pouvoir vital Par lequel les pécheurs étaient sauvés Il fallait que le nom du Christ Soit leur mot d'ordre L'insigne qui les distinguerait L'autorité sur laquelle Est appuyeraient leurs actions Et la source de leur succès Vous serez mes témoins Que l'on peut retrouver dans Acte 1, verset 8 Ces paroles de Jésus N'ont rien perdu de leur force A notre époque de formalisme religieux Le Sauveur demande des témoins fidèles Mais combien peu de chrétiens Même parmi ceux qui font profession D'être ambassadeurs du Christ Sont prêts à donner un témoignage Fidèle et personnel pour leur maître Un bon nombre d'entre eux Pourraient dire ce que les grands hommes Des générations passées ont fait Oser, souffert et aimer Mais tandis qu'ils racontent Comment d'autres chrétiens Ont été des témoins de Jésus Ils semblent n'avoir Aucune expérience personnelle Et récente à relater Remue Ménage Quels aspects de la mission Des disciples peuvent s'appliquer A notre façon de témoigner ? Comment vous assurer D'être des témoins bien disposés Et d'avoir une expérience personnelle A raconter ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage 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 Ménage Remue Ménage Ménage